Hello, hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve avec Sam parce que nous ne sommes pas encore allés récupérer les enfants mais on allait y aller là. En fait, ils ont voulu passer toute la matinée tranquille avec les copains et là, c'est le début d'après-midi. Et du coup, ça nous a fait un bon moment à tous les deux, tout seuls. Et on voulait juste revenir sur quelque chose parce que j'ai l'impression que ça résonne aujourd'hui dans la maison. Parce que c'est vide. Ça y est, c'est vide. Les enfants ne sont pas là, ça résonne. Je vous ai dit qu'hier soir, vu qu'on était fatigués, on allait se coucher comme des petits vieux, blablabla. La réalité, c'est qu'on a quand même donné une chance à Danse avec les Stars hier soir. On s'est dit, allez, on va regarder. Et très sincèrement, d'habitude, on regarde un peu quand même. Oui, oui. On regarde au moins les 4-5 premières. Là, pour le coup, c'est moins intéressant que les autres années, je trouve. Les ingrédients sont pareils. Ou alors, c'est peut-être à force, peut-être que c'est le côté, c'est plus tout nouveau, tout beau. Donc, ça nous intéresse moins. Et puis, peut-être que les personnes qui ont été invitées, nous, on les connaît moins. Donc, on est moins attachés. Donc, forcément, on a peut-être moins envie de voir comment ils vont se débrouiller, ce que ça va donner, tout et tout. Donc, du coup, on voulait votre avis sur Danse avec les Stars de cette année. Est-ce que vous avez regardé ? Est-ce que c'est le genre de truc que vous ne regardez jamais, 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 jamais ? Ou est-ce que vous êtes à fond, quels que soient les invités ? Bref, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on en saura un petit peu plus. Et on s'en va pour aller récupérer les enfants. Mais Josh doit faire un devoir avec d'autres copains. Donc, on va le déposer ailleurs pour qu'il puisse faire son devoir. Donc, je ne sais pas après ce qu'on fera avec la puce. Aucune idée. Total impro, c'est dimanche. Ce n'est pas grave, c'est tranquille. Tranquille. On a récupéré les loulous. Bon, par contre, on rentre un petit peu tard. Parce qu'il faut qu'on vous avoue qu'en fait, les amis chez qui ils ont passé du coup la soirée et toute la journée et à nouveau la soirée, ben en fait, nous aussi, quand on va chez eux, on a envie d'y rester parce qu'on passe des super bons moments avec eux. Donc, on allait les chercher, puis on s'est assis, puis on nous a fait un super bon thé à la menthe, avec des petites gourmandises, avec des crêpes mille trous. Est-ce que vous savez ce que sont les crêpes mille trous ? Parce que moi, moi, je n'en avais jamais mangé. Moi aussi, c'était la première fois. Ah, c'était la première fois pour tous. Enfin, pour les enfants, non, parce que du coup, ils en avaient déjà eu hier, c'est ça ? C'est ça. Non, c'était ce matin. Ce matin. Ce matin. Donc, du coup, l'ami, elle en a refait exprès pour nous. Et franchement, on s'est régalé. C'est bon. Dites-nous dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Voilà, si vous en avez déjà mangé, si vous savez les faire aussi. Parce qu'a priori, ce n'est pas hyper évident à faire. La recette et le savoir-faire. Voilà, il y a la recette et après, il y a la façon de le faire et de savoir le faire. Mais on a passé un super bon moment. Et d'ailleurs, je pense que les enfants aussi. Clairement, ils n'étaient pas spécialement pressés qu'on aille les récupérer. Non. Non ? Non ? Ben, forcément, quand tout se passe bien, on a envie d'en profiter encore et encore et encore. C'est un petit peu aussi le truc des enfants. De jamais s'arrêter. Super. Et du coup, il est déjà pas mal tard. Ça va bientôt être l'heure de manger. Bon, on n'a pas forcément hyper méga faim vu qu'on a mangé ces crêpes, justement, il n'y a pas très très longtemps. Mais ça ne va pas tarder quand même. Toi, il faut que tu ailles prendre la douche, te mettre en pyjama puisque demain, il y a école. Est-ce que tu as quelque chose de particulier à nous raconter du coup par rapport à ce week-end ? Vu qu'on n'était pas avec vous, on ne sait pas trop ce que vous avez fait ? Ben, non, à part que c'était trop bien. À part que c'était trop bien. Bon, ben, c'est un très bon résumé. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. Je te laisse aller te préparer. Ok. Et puis pendant ce temps-là, on va commencer à faire à manger, je pense. Ouais. Et pendant que la puce est montée et se préparait, je voulais en profiter pour penser à vous montrer ça. Alors, on l'a trouvé avec Sam quand on est allé se balader à Nîmes dans une boutique qui vend des vêtements de plutôt streetwear et skate. C'est ça. Les marques DC, tout ça. C'est, vous savez, les petits accessoires pour mettre sur les téléphones pour avoir des objectifs différents pour prendre les photos. Ben, vous avez le prix du coup, hop, 24,90. C'est la marque ClipEyes. Et en fait, je les ai testés dans la boutique parce que jusqu'à présent, quand je voyais ces accessoires, je me disais, est-ce que vraiment c'est efficace ? Est-ce que vraiment ça va faire un effet sympa ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ce n'est pas un peu... Un gadget. Ouais, vraiment trop gadget. Voilà, je n'étais pas convaincue. Et surtout, je voulais du coup en prendre qui soit vraiment efficace. Disons qu'on trouve ce genre de choses à des prix vraiment pas chers du tout sur Amazon, sur Ebay et tout. Mais je me disais, à ce prix-là, j'ai des doutes que ça fonctionne bien. Donc là, je suis allée voir sur le site. Déjà pour savoir si on pouvait les trouver en ligne, pas seulement dans cette boutique. Et comme je le disais, on m'a demandé à la vendeuse si on pouvait tester. Et il y en avait qui étaient là exprès pour les tests. Donc, on les a mis sur nos téléphones. Et effectivement, l'effet macro était assez bluffant. Donc, je me suis dit, allez, je vais le prendre pour pouvoir le tester. Comme ça, je pourrais vous donner mon avis dessus. Après avoir testé les différents objectifs. On va appeler ça comme ça. C'est les objectifs pour téléphone en fait. Il y a un fisheye, il y a un super grand angle et un pour la macro, un zoom. Et puis après, le smart clip et le petit sac en microfibre pour les transporter. Donc, surtout, si vous avez déjà testé ce genre d'accessoires, surtout cette marque-là, dites-le-moi dans les commentaires pour me dire si vous, vous en êtes satisfait. Nous, on va le tester. Puis, on vous dira ce qu'on en a pensé. Toi aussi, tu vas essayer de regarder. En tout cas, avec ma coque sur le Samsung, ça passait très bien. Et c'est ça que j'ai trouvé sympa. Je ne suis pas obligée d'enlever la coque pour pouvoir les utiliser. Ça, c'est pratique parce qu'a priori, ce n'est pas avec toutes les coques et tous les téléphones qu'on peut faire ça. Donc, voilà. Et je voulais aussi vous dire que... Ah, j'ai failli tomber de mon tabouret en me replaçant. C'est bien. On aurait eu une chute en direct. J'ai oublié de vous dire. Mais en fait, je voudrais vous le dire, mais sans en dire trop. Alors, ce n'est pas facile. Avec Sam, on prépare une petite surprise pour... Tu crois qu'elle est occupée là, qu'elle ne va pas nous entendre ? Je ne sais pas. Pour la puce. Voilà. Et on va essayer de terminer cette surprise demain. Demain. Peut-être après-demain si on n'a pas le choix. On va faire mieux. Voilà. Donc, demain, on a une journée assez intense qui nous attend parce qu'il va falloir qu'on fasse pas mal de... De petites choses. Pas mal de choses. Voilà. Je ne vais pas en dire trop trop. Et on a trop trop hâte de vous montrer. Donc, on espère que vous serez au rendez-vous dans le vlog précédent... Dans le vlog suivant. Dans le vlog suivant. Ça y est. Elle ne peut plus. Il est trop tard. C'est fini. Je suis complètement H.S. Donc, on vous attend dans le vlog suivant. On espère que demain, on va réussir à faire tout ce qu'on veut faire. On fera plus loin. Ah ouais. On va essayer de vraiment finir ça pour que ce soit prêt demain soir. Et on a trop 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 hâte. Et je ne vous cache pas que c'est quelque chose dont on parle depuis un petit moment. Ouais. Ça fait... Et à priori, ça devrait vraiment lui faire énormément plaisir. On espère. Mais on n'en dit pas plus. On arrête le vlog pour aujourd'hui. De toute façon, là, on va manger. Et puis ensuite, on va, à mon avis, pas faire long feu. Ni nous, ni les enfants. Parce que vu le week-end qu'ils ont passé, c'était quand même intense. Ils se sont bien dépensés, bien amusés. Donc, ils doivent être bien fatigués. Josh aussi. Et d'ailleurs, on ne l'a pas vu, Loulou. Non, il est monté. Non, il est monté tout de suite. Il avait sans doute quelques trucs à préparer pour demain aussi. Donc, on vous laisse. On espère que ce vlog vous aura plu. En attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très, très bientôt. Ciao ! Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501